De lecture à plus, c'est effectivement, comme Alizé le disait, le portail du patrimoine écrit graphique en Auvergne-Rhône-Alpes, dont on a la charge de la coordination au niveau de l'Agence du livre. Mais c'est avant tout un projet coopératif de neuf bibliothèques, qui sont les bibliothèques de Lyon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Valence, Rouen et Saint-Etienne. Et donc, l'idée de ce portail, c'est un portail du patrimoine écrit qui présente un ensemble de fonds patrimoniaux numérisés. Donc, on a un important nombre de collections, notamment plus de 600 000 pages de presse ancienne en format PDF océrisé. Donc, on est le plus gros réservoir de presse ancienne, finalement, en France, après Gallica. On a également quelques milliers d'images accessibles, un peu de presse ancienne en format e-pub, qui sont issus d'une expérimentation autour de l'accessibilité de la presse ancienne qu'on avait menée il y a quelques années, et le signalement des fonds patrimoniaux dans la région, qui sont des remontées issues du CCFR. Mais l'idée de ce projet commun, c'était aussi et surtout de faire de l'expérimentation numérique autour du patrimoine écrit pour valoriser le patrimoine écrit et faire de la médiation. Et donc, on a imaginé différents projets au fil des années pour valoriser un peu ce patrimoine. La particularité, c'est qu'Alizé et moi, on n'est pas bibliothécaires, donc on n'est pas en contact avec les publics au quotidien. Et donc, nos questions, c'est un peu comment valoriser tous ces fonds à travers l'interface que nous, on a, c'est-à-dire le web. Et donc, on a imaginé différentes formes. La première que je vais vous montrer, c'est quelque chose qu'on a appelé les booktubes du patrimoine. On a été contacté des booktubeurs, donc des youtubeurs, plus ou moins avec des communautés plus ou moins conséquentes pour leur proposer de visiter des fonds patrimoniaux des bibliothèques et de faire des vidéos en écho à leur découverte et de s'inspirer un peu, enfin de discuter avec les responsables des fonds patrimoniaux et de faire des vidéos pour valoriser tout ça. On a fait trois saisons, donc sur trois années consécutives, avec une nouvelle vidéo par mois et qu'on publiait donc sur le site internet et qui nous permettait de mettre en regard le fonds patrimonial qui était présenté dans le cadre de la vidéo. L'intérêt de ce projet, c'était d'une part de permettre à des jeunes youtubeurs qui ne sont pas du tout experts du patrimoine de s'exprimer autour de ces contenus-là et du coup d'avoir peut-être un regard un peu plus accessible parfois pour un public qu'on ne touchait pas ou très peu au niveau du portail, c'est-à-dire les jeunes. Et c'est pour ça qu'on a contacté des youtubeurs parce qu'on a publié les vidéos sur leur chaîne YouTube. Ce qui fait qu'il y a, par exemple, la saison 2, qu'on a publié avec le MOC, deux youtubeurs littéraires, on a eu plus de 90 000 vues pendant l'année et donc ça nous a permis de toucher un public qu'on n'aurait jamais touché à travers le portail. Toutes les vidéos sont accessibles sur le site internet et sur YouTube avec toujours un regard écrit des bibliothécaires qui est présenté à côté des vidéos. Le deuxième projet, c'est un projet de création littéraire qu'on a appelé les flashbacks du patrimoine. Et donc là, l'idée, c'était d'allier création contemporaine et patrimoine écrit parce que nous, à l'agence du livre, on travaille donc avec les bibliothèques et sur le projet Lectura Plus avec les acteurs du patrimoine écrit, mais on travaille aussi avec les auteurs de la région. Moi, sur la mission numérique, je travaille un peu avec toutes les start-up et les acteurs du numérique. Donc, c'était comment construire un projet, un peu de coopération qui allait toucher un peu à tous les secteurs. Donc, on a proposé à des auteurs de littérature de visiter les fonds patrimoniaux, de sélectionner un document qu'ils appréciaient particulièrement et de faire une création contemporaine complètement libre par rapport à leur découverte. La saison 1, on a travaillé avec des auteurs de littérature et on les a publiés sous forme de podcasts qui sont accessibles ici, avec toujours en regard le document patrimonial qui a été utilisé pour la création, qu'elle ait un lien très fort avec le document ou pas, puisque les créations étaient complètement libres. Pendant la saison 2, au niveau de la saison 2, on a travaillé autour de la bande dessinée, donc toujours sur le même principe, mais avec des auteurs de bandes dessinées de la région et avec une start-up, un acteur numérique lyonnais qui s'appelle Strip-up Créative et qui a développé un format de bande dessinée enrichi, donc qui permet de scroller à l'infini et de faire des animations dans les bandes dessinées. Donc, on a des bandes dessinées qui sont publiées en ligne au format web et toujours en regard avec les documents patrimoniaux. Et puis, pour travailler au niveau de l'accessibilité, toujours des contenus, on a fait de l'audio description. Donc, je ne la lance pas parce que le son, tout le monde n'entendrait pas le son, mais on a audio décrit les vidéos pour que l'ensemble des publics puissent avoir accès à la lecture de la BD. Et pour la saison 3, après avoir fait de la littérature et de la bande dessinée, on a travaillé avec des auteurs illustrateurs jeunesse, donc toujours sur le même principe, qui sont venus sélectionner des documents patrimoniaux qu'ils appréciaient particulièrement et qui ont fait des créations contemporaines à partir de leur découverte. Et donc, pour ce projet-là, si ça charge, parce que les albums sont un peu lourds à charger, donc il faut attendre un petit peu, on a travaillé avec une maison d'édition numérique qui s'appelle Whisperies, qui est basée à Vichy et qui a développé un outil pour créer des albums jeunesse numérique. Donc, les auteurs ont travaillé avec Whisperies pour développer leur création. Donc, ces projets ont relativement bien marché, mais on a eu des très bons retours. Après, comme je vous le dis, on n'a pas de retour direct avec le public, donc pour nous, ce n'est pas toujours très simple. Mais l'idée, c'était, on s'est dit, on a besoin aussi de matérialiser un peu ces projets-là. Et donc, pour la saison 2 liée aux bandes dessinées, on a fait des petites cartes à lire. Donc, c'est un peu le principe des cartes postales, mais avec une couverture de livre, une quatrième de couverture, avec du coup le résumé et puis un flash code qui permet d'accéder à la bande dessinée numérique qui fait que les supports étaient accessibles dans les bibliothèques. Et pour la saison 3, au niveau des albums jeunesse, on a hésité à faire des cartes à lire, mais finalement, le public, c'était les enfants. Donc, ce n'était pas forcément le plus cohérent. Donc là, on a sorti un livret de jeux. Ils sont accessibles à distribution. Donc, plein de petits jeux pour les enfants avec toujours un jeu qui a un lien avec l'histoire et puis une présentation du document patrimonial pour l'adulte. Voilà. Avec toujours des flash codes qui permettent d'accéder à l'histoire en ligne. Et puis, on a également fait des posters qui rassemblent un peu différents éléments de l'ensemble des histoires. Voilà. Pour imaginer des temps d'activité avec les enfants dans les bibliothèques. Je clôture. Et juste un dernier point. Donc, en plus de ces expérimentations qui peuvent vous intéresser sur le portail, c'est une partie ressources qu'on a également améliorée cette année et qui propose différents outils, notamment pour les professionnels. Donc, il y a un mode d'emploi du portail qui permet de comprendre un peu tout le fonctionnement du site et qu'est-ce qu'on peut faire avec concrètement. Et puis, il y a toute une partie qui s'appelle fiches projets et qui sont proposées par les bibliothécaires et qui sont des fiches de médiation pour mettre en place des activités autour du patrimoine écrit avec un ensemble. Donc, les fiches sont à télécharger. Et puis, il y a toute la matière complémentaire à disposition sur le portail. Et le dernier point, c'est donc une boîte à Witsin qui recense un certain nombre d'applications et d'outils en ligne, principalement gratuits, qui peuvent être utilisés dans le cadre de médiation ou de valorisation du patrimoine écrit ou d'autres types de contenus. Donc, on en a référencé un certain nombre. C'est évolutif, bien entendu. Voilà. Donc, par exemple, Easy Travel, ça permet de créer des parcours géolocalisés en utilisant des photos, des vidéos ou du son, donc d'imaginer des parcours numériques. Et il y a également ça que je voulais vous montrer parce que ça n'est pas très connu. Ça s'appelle Juxtapos.js et ça permet de faire des photos avant, après, en prenant par exemple un document patrimonial et l'image contemporaine et de faire le lien entre les deux images. Voilà. En gros, pour une présentation rapide du portail. Donc, il y a également des actualités, etc. un agenda du patrimoine et puis une sorte de contenu intéressant. et je ne sais pas, c'est lui-même. Merci. Merci.